Et si je vous disais que les demandes de visa ont commencé, il y a eu des personnes qui ont reçu le message de fin de procédure. Ils sont prêts à déposer leur visa. Est-ce que vous croyez ça? Oui, c'est vrai. Donc dans cette vidéo-là, je vais aborder 5 points très très importants. Oui, parce que maintenant, j'ai quand même un peu d'expérience pour me permettre de m'asseoir sur un canapé et de vous donner des conseils sur la demande de visa. Voilà, le but de la vidéo, ce n'est pas de vous dire que les demandes de visa vont commencer le 14 juin ou bien le 25 mai ou le 35 avril. Ça, vous le savez pour les personnes qui sont motivées. Je pense que vous avez regardé le site et vous savez exactement quand est-ce que les demandes de visa vont commencer. Alors, il y aura 5 points. Avant de commencer, je vais commencer par le point numéro 0, qui pour moi est l'un des points les plus importants parmi les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo-là. Eh bien, avant d'aller déposer votre visa, s'il vous plaît, je vous en supplie. Avant d'aller déposer mon visa, s'il vous plaît, encore une fois, je me répète, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne YouTube et surtout, est-ce que vous avez liké la vidéo. C'est très important. Allez, on commence. Donc, les gars, la première chose que je vais vous dire dans cette vidéo-là, on va d'abord parler de date de début de la demande de visa et la date de fin, parce que c'est très important. C'est parmi les choses les plus importantes. Eh bien, je pense que vous avez regardé dans le calendrier Campescence et vous avez remarqué que ça commence le 1er mai 2024. Voilà, parce que cette vidéo-là, elle est pour 2024. Si tu la regardes en 2035, eh bien, les choses vont sûrement changer. Voilà, donc ça commence le 1er mai 2024 et ça finit quand? Ils ont dit au moins un mois avant le début des cours. Et il faut savoir qu'ici en France, souvent, la plupart des formations, les cours vont commencer au mois de septembre. Bonne réponse. Donc, comme ça commence au mois de septembre, Donc, au moins, il faut que tu déposes ton visa un mois avant le début des cours. Donc, si on résume tout ça, vous avez 3 mois pour déposer votre visa. Mais, 1er mai jusqu'au 1er août, au plus tard. Ce que je vous conseille dans cette vidéo-là, c'est de faire le maximum pour déposer votre visa entre le 1er mai et le 1er août. Comme ça, vous avez un mois avant le début des cours qui est fixé au mois de septembre. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément déposer le visa avant le 1er août. Il y aura certains parmi vous qui vont déposer le visa après le 15 août. Certains vers la fin du mois d'août. Toutes les années, c'est comme ça, ça ne le change pas. Même votre YouTubeur préféré qui vous conseille de déposer le visa à temps, lui-même, il a déposé le visa fin août. Ensuite, il est arrivé en retard en France. Deux semaines de retard. Mais les gars, même en venant en retard là, je suis quand même, j'ai réussi à m'intégrer. Les choses sont bien passées. Donc, ça c'est le point number one. Vous avez 3 mois pour déposer votre visa. Et il faut faire le maximum pour déposer le visa avant le 1er août. C'est ça votre objectif. Voilà. Avant de passer au deuxième point, encore une fois, vérifie si tu as liké la vidéo et surtout, donne-nous ton avis en commentaire. Où est-ce que tu en es actuellement dans tes démarches CamSense ? Voilà. Point number two. Pour déposer un visa, il vous faut une autorisation de la part de CamSense. Parce que souvent, je vois des gens qui ont envie de venir en France sans passer par CamSense. Eh bien, il faut savoir que pour déposer un visa, il faut que CamSense te donne une autorisation. Sinon, normalement, dans les conditions normales de température de pression, tu ne dois pas aller déposer un visa si on ne t'autorise pas. Et ça, que tu passes par CamSense, parcours CIP, école privée, ITECOM ou bien EMD. Voilà. Il faut que tu passes par CamSense ou déposer un visa. Je pense que vous avez compris. Et quand je dis autorisation, ça veut dire qu'il te faut... Il te faut quoi ? Je n'ai pas compris. Répète encore une fois. Oui, c'est ça. Il te faut un message de fin de procédure CamSense. Encore une fois, même si tu es accepté dans une école privée ou bien sur parcours CIP, tu vas remplir la partie Oui, je suis accepté. Et là, tu vas attendre qu'on vérifie ton dossier et on va t'envoyer un accord préalable et le message de fin de procédure. En fait, c'est ça l'autorisation pour toi d'aller déposer un visa. Je me répète, c'est obligatoire. Voilà. Maintenant que ça s'est dit, je sais que parmi vous, il y aura des gens qui ont envie de sauter des étapes. Noah et Libra, est-ce que je peux aller déposer un visa sans recevoir le message de fin de procédure ? Parce que parfois, ce message-là, il va tarder à arriver. Surtout quand tu es en retard. Il y a des gens qui ont la chance. Maintenant là, ils ont un message de fin de procédure. Un message de fin de procédure, c'est un mail que vous recevez. Voilà. Où c'est marqué, toutes les informations. Ils vont vous dire, cliquez sur la ligne de la France Visa pour pouvoir prendre un rendez-vous et aller déposer votre visa. Je pense que vous avez compris. Maintenant, on va passer au point numéro 3. Attention, n'oublie pas de t'abonner parce que vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas. Et ce n'est pas grave. On se verra en France. Donc, troisième point, le décalage qu'il y a entre les étudiants. C'est un point très important que je voulais souligner parce qu'au moment où se fait la vidéo-là, il y a beaucoup de personnes qui parlent de déposer un visa, qui cherchent des documents d'hébergement, qui cherchent des documents de prise en charge, qui essayent de remplir des formulaires. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres étudiants qui n'ont même pas une acceptation. Il y a d'autres étudiants qui sont là en attente de réponse. Et ça, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Depuis des années, c'est comme ça. C'est tout le temps comme ça. Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas changer. Donc, il faut qu'on fasse avec quoi. Voilà. Donc, les gars, s'il vous plaît, encore une fois, ne vous occupez pas des gens qui déposent le visa parce que vous, vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape-là. Encore une fois, je me répète, ne vous comparez pas à ces gens-là. Concentrez-vous. Restez focus sur votre cas. Dieu a fait que lui, il a fini, il a été accepté, il va déposer son visa, mais toi, malheureusement, tu n'as pas encore reçu une acceptation. Donc, de toute façon, tu ne vas pas aller déposer un visa sans acceptation. Donc, restons focus sur ton cas. On va rester patient parce qu'on verra qu'il y a un point très important, le point numéro 4 qui dit que le visa, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Malheureusement, chaque année, lorsque les gens voient d'autres étudiants aller déposer le visa au mois de mai, ils commencent à stresser, ils commencent à paniquer, ils vont penser quoi? Oh, ils sont allés au mois de mai. Bientôt, ils vont donner tous les visas. Après, nous, on n'aura plus rien, il n'y aura pas de visa qui va rester là-bas. Non, ça ne marche pas comme ça. Le visa, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Et ça, on le voit chaque année. beaucoup d'étudiants ont envie, ils font tout pour déposer le visa au mois de mai, mais ça ne fonctionne pas. Ils ont des refus au mois de juin. Attention, je ne suis pas en train de dire que si vous déposez le visa, très tôt, vous aurez un refus. Non, je suis en train de vous dire que le visa, ce n'est pas parce que tu déposes au mois de mai le plus tôt possible que tu l'auras. Non, ça ne va rien changer. Le refus, si tu l'auras, eh bien, même si tu déposes en premier lieu le premier mai, eh bien, on le refus, il l'aura. Voilà, donc le plus important pour vous, s'il vous plaît, c'est de respecter les choses qu'on vous demande de respecter. Même si tu déposes le visa au mois d'août et que tu respectes tout ce qu'on demande de respecter, eh bien, mon gars, tu as sûr que le visa, tu as autant de sens de l'avoir que quelqu'un qui avait déposé en premier lieu. Donc, pour résumer, c'est pour... Non, français, c'est compliqué les gars. C'est pourquoi il faut aimer la vidéo parce que nous, on galère à parler français là. Donc, pour résumer le quatrième point, pour résumer le quatrième point, le visa, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Prenez votre temps, ne vous comparez pas aux autres. Forcément, il y aura des gens qui vont déposer plus tôt, ils auront des refils et il y aura d'autres personnes qui vont déposer en dernier et le visa, ils vont l'avoir. Votre exemple, il est là, votre YouTube, votre préféré, je vous l'avais dit et je le répète. Moi, le visa, je l'ai déposé en fin août. Je suis arrivé en France en retard. Deux semaines de retard. Au mois de septembre, les cours avaient commencé depuis longtemps. Qu'est-ce que les profs ont fait? Ils m'ont donné des cours de rattrapage. Voilà. Le plus important, c'est d'avoir des documents au complet et déposer votre visa et Inch'Allah, vous l'aurez. Même le 31 août ou le 35 août, le visa, c'est possible de l'avoir. Voilà. Donc, ça, c'était le point numéro 4. Ensuite, le point numéro 5. Pour ceux qui n'auront pas une acceptation sur Campus Sense et qui vont chercher d'autres solutions, n'oubliez pas qu'il y a chaque année une date à partir de laquelle Campus Sense n'accepte plus les dossiers. Donc, ça, je tiens à le préciser depuis maintenant parce que c'est un point très, très important. Chaque année, il y aura des étudiants parmi vous qui seront concernés par ce point numéro 5 parce que tout le monde malheureusement ne pourra pas être accepté sur Campus Sense et dans chaque année, il y aura des gens qui vont, après avoir eu cette refi, ils vont trouver d'autres solutions. Il y en a qui seront acceptés sur Parcours et d'autres vont trouver une école privée et malheureusement, parfois, il y aura des gens parmi vous qui vont postuler sur ParcoursSIP. Les réponses vont arriver le 30 mai ou le 32 mai ou le 35 mai. Ils ne seront pas acceptés. Ils vont être en liste d'attente. Ils vont patienter. Peut-être, mais juin, julier, août. Et là, boum, ils ont une acceptation disons fin août. Et attention, ce n'est pas suffisant parce que, encore une fois, vérifiez votre calendrier parce que vous allez voir, il y a une date que Kamsons va marquer dans le calendrier. Je pense que cette année, ça doit être vers le 30 août ou le 31 août. En fait, c'est une date fixée à partir de laquelle, quand toi, tu es accepté et que tu vas vouloir envoyer ton dossier à Kamsons, ils ne vont pas l'accepter parce que c'est la fin de quoi ? La fin de la campagne. C'est fini. Maintenant, il faut attendre l'année prochaine. Donc, s'il vous plaît, même si vous avez cette refuse sur Kamsons et que vous voulez chercher une autre solution en école privée, il ne faut pas oublier cette date limite-là à partir de laquelle Kamsons ne va plus jamais recevoir de dossier parce que parfois, chaque année, je vois des gens qui galèrent, qui ont finalement une acceptation vers le mois d'août et là, ils sont tout contents. Ils remplissent quoi la partie « je suis accepté » mais malheureusement, Kamsons refuse de traiter le dossier pour qu'ils puissent déposer un visa et malheureusement, tu ne peux pas contourner Kamsons. Tu ne vas pas te présenter au consulat pour déposer un visa alors que Kamsons ne t'a pas envoyé tout ce qu'il faut pour aller déposer un visa. Donc, c'est un point très important. Il faudra faire attention. Avant de voir le point le plus important, le point numéro 6, on va faire un résumé comme ça, je suis sûr à 100% que vous avez bien retenu le point. Le point 1, les demandes de visa commencent le 1er mai. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses tout pour déposer le mois de mai. Dans le mois de mai, juin, juillet, août, s'il te plaît, ne te presse pas, prends ton temps. Dépose le visa à partir du moment où tu vas que tu es vraiment prêt pour déposer le visa parce que tu peux le déposer et avoir un refus. Le seul avantage de déposer le visa plus tôt, c'est qu'une fois refusé, tu as le temps de chercher c'est de compléter les documents pour déposer une deuxième fois voire une troisième fois. Mais attention, tu vas payer. Tu vas payer à chaque fois que tu déposes, tu vas payer de l'argent. Voilà. Ensuite, pour déposer un visa, il vous faut une autorisation de campissance pour tout le monde en fait. Pour tout étudiant qui veut venir en France, il faut que tu passes par campissance pour déposer un visa après. Pour l'école, tu n'es pas obligé mais pour le visa, tu es obligé parce qu'il te faut un accord préalable et un message de fin de procédure. Le point numéro 3, chaque année, ne vous en faites pas. C'est tout le temps comme ça. Il y aura un grand décalage entre étudiants. D'autres vont déposer le visa alors qu'il y a d'autres étudiants qui n'ont même pas été acceptés, qui n'ont même pas reçu toutes leurs réponses. Chaque année, c'est comme ça. On ne peut pas changer ça donc on va faire avec. Ensuite, le point numéro 4, le visa, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Voilà. Il faut tout simplement être prêt et aller déposer votre visa que ce soit au mois de juin, juillet, août. Voilà. Mais attention, n'allez pas déposer votre visa fin septembre, les gars. Ce n'est pas logique, quoi. Tu vois. Ensuite, pour ceux qui n'auront pas une acceptation, n'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'il y a une date limite après laquelle la campagne ne prend plus de documents. il faut vérifier cette date limite-là dans le calendrier. Je pense que c'est vers fin août. Voilà. Et le point numéro 6, malheureusement, il n'y a pas de point numéro 6. Je vous conseille de regarder cette playlist-là où il y a toutes les vidéos qu'il vous faut pour avoir le visa. Cliquez sur la playlist. Et surtout, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous, likez la vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Allô, dis-moi, la marchandise, tu es là? Oui, je l'ai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada